L'Afrique représente le deuxième marché mondial de téléphones immobiles devant les États-Unis et l'Europe. Louise habite au Rwanda. Elle possède un mobile, mais sa famille, comme la grande majorité des foyers, n'a pas accès au réseau électrique. Maintenir son téléphone en charge est un vrai casse-tête. Un jour, Louise rencontre Joseph, qui vient de créer son business. Il a une franchise avec l'ARED, qui l'a formée et lui a fourni une unité mobile de recharge électrique pour téléphone qu'il accroche derrière son vélo. Le système est simple, autonome et écologique. Le jour, deux panneaux solaires chargent la batterie centrale de son unité mobile. La nuit, par temps nuageux et en déplacement, il l'alimente manuellement en pédalant. En campagne comme en ville, Joseph peut recharger jusqu'à 16 téléphones en même temps. Et il proposera bientôt d'autres services. Aujourd'hui, son revenu mensuel oscille entre 100 et 150 dollars. L'ARED, qui veut couvrir tout le Rwanda et les pays voisins, l'encourage financièrement à recruter de nouveaux franchisés, comme Louise, séduite par l'opportunité. Sous-titrage FR ?